Vous savez, dans les jeux vidéo, il y a des musiques qui sont moins bonnes que les autres, comme on rencontre à tout à l'heure. Cette musique est censée être cool, bien exprimer les sentiments qu'on ressent quand on se balade en forêt. Elle a tendance à mérisser le poil avec ses répétitions. Donc nous allons essayer de terminer assez rapidement. Donc, dans la forêt, on trouve un sanglier, si tant bien, c'est ce qu'on chassait. Le sanglier s'enfuit par un chemin. C'est un coup de sac, mais apparemment il a réussi à s'échapper. A moins qu'il soit transformé en coffre. On est bien en train d'affronter des abeilles géantes qui font le tiers de la taille des héros. C'est une grosse bestiole quand même. Qui peuvent piquer plusieurs fois en envoyant un retard. Vous savez, si on veut être vraiment sur le pinailler, il faut quand même comprendre que les abeilles, ça pique qu'une seule fois. Après leur abdomen se détache, elles meurent. Donc c'est pacifique, c'est cool. Ça bourdonne et ça va chercher du problème pour faire du miel. Mais ça ne pique pas 50 fois. Bah non, là, les abeilles, apparemment, elles ne peuvent pas piquer plusieurs fois. Il faut les aider à mourir en leur tapant à travers le crâne. Sachant qu'un coup à travers le crâne ne suffit absolument pas à tuer une abeille. En même temps, viser un truc aussi petit et viser bien au milieu du crâne, il faut vous assurer que ce n'est pas facile. Mais bon, quand même, normalement, en tous les cas, un coup d'épée à travers une abeille, ça doit suffire à la tuer. Après tout, c'est une abeille tellement particulière qu'elle a de l'argent sur elle. C'est une erreur qui est commise fréquemment dans les RPG, il y a un gars que Baten Kaito, ça n'a connaissance, qui ne soit pas tombé dans le piège. Ce côté, ça explique peut-être pourquoi les ruches sont si rentables. Mais le scénario commence. Chester nous laisse le seul avec un arbre. Auprès de mon arbre de vous. Ouais. Vivez au passé. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, parce que sinon, il y a toujours un con pour venir y crécher et me faire chier dès que j'en approche en me disant de ne pas y toucher. Un arbre, c'est qu'il faut être foudroyé et cramé, comme il l'a été apparemment. C'est les arbres qu'on n'y touche pas. C'est quoi le logique, non ? Bref, Chester revient, et le sanglier, qui nous avait fui depuis, je ne sais pas, je ne sais pas combien de temps, décide de pointer le bout de son nez et de nous attaquer. Sachant qu'en un moment, dans le même temps, il a triplé de volume. Il a ramené des marcassins. Marcassins qui décide de fuir assez prudemment. Ce qu'ils n'ont pas tort, ils ont dû comprendre que leur papa allait se faire l'amener. Donc, je suis en train d'achever le papa, dans son coin. Ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est absolument pas. D'ailleurs, c'est déjà fini. Chester balance une flèche en travers du cerveau, du sanglier. Mais apparemment, il est l'heure, puisque la cloche s'est mis à sonner. 17h50, je ne vois pas pourquoi une cloche sonnerait. Pareil que c'est un message d'alerte. Moi, je suis tellement alerté, et je m'en fiche tellement, que je vais équiper ma technique. Je viens d'apprendre la technique redémoniaque, que je vais attribuer au bouton B. Ce qui me permettra d'utiliser en combat quand j'appuie le reste sur ce bouton. Notez qu'on peut aussi attribuer des techniques au bouton B plus haut, B plus bas, et B plus gauche ou droite. Redémoniaque, c'est une attaque assez connue, soit sous le monde de Gantling, soit sous le monde de Majin Ken, qui permet d'attaquer à distance, ce qui est pratique quand on est un épéiste. Évidemment, le système de jeu est si bien fait que le pro démoniaque rase le sol. Ce qui veut dire que quand votre ému gole, comme des gigabay, eh ben, c'est même pas la peine d'essayer. D'ailleurs, c'est tellement pas la peine que je n'essaye même pas. Parce que je suis tombé dans le piège en même temps, mais... Non, là, j'ai décidé de l'être sérieux, de faire comme si j'étais un bon gore. Bref, je viens de tuer encore une abeille. A raison de deux Galds par abeille, ça devient vite rentable de faire une ruche. Sauf si le cours du Galds n'est pas très élevé. Vous savez, c'est comme le Yen, vous en avez des milliards, mais en fait, vous êtes un peu paysant, quoi. En tous les cas, voici un combat où je pourrais utiliser le Demon Fang. Les Crocumite Tegnes se prennent des coups dans la figure. Je m'en prends aussi, ne vous inquiétez pas. Le tout est fait exprès, c'est contrôlé. Oui, je me fais enchaîner, là. Mais c'est contrôlé. Là, par exemple, je vais mourir. Vous l'avez vu ? Je devine tout très bien. Et je l'avais fait exprès pour vous montrer le superbe menu en combat et l'utilité de la fière vitale. Outre faire apparaître des petites gouttes jaunes à côté de mon ange, elle me fait revivre. Une sorte de culte phénix. Ce qui me permet de tuer les méchants à croître ou de pro démoniaque. Ce qui est parfaitement utile, mais prouve que j'ai prévu l'instant exact où il allait mourir. Oui, je sais que ce n'est pas crédible. En fait, c'est parce que je suis nul, mais il ne faut pas le dire, ça. Bon, je vais sauvegarder. Comme vous le voyez, c'est un peu long, mais en fait, beaucoup d'éléments du jeu sont très longs. Y compris le ralenti et la fin du combat, qui ne servent pas finalement à grand-chose. Mais le pire, c'est les sorts. Vous avez vu dans l'introduction, quand le personnage a lancé Indignation, le temps s'est arrêté. En fait, ce n'est pas vraiment un sort de foule, c'est un sort de temps, mais ce n'est pas très compréhensible. C'est le genre d'éléments qui font qu'un jeu qui a un très bon scénario comme Tales of Fantasia peut espérer avoir une durée de jeu énorme. Ce n'est pas très honnête, mais bon, l'honnêteté n'est pas la plus grande qualité des commerçants. Bref, Claes retrouve son père mort, sa mère meurt devant lui, avec une musique triste et des éclairs. Il a besoin d'elle, parce qu'il n'est pas encore émancipé. Dans une époque médiévale, à 16 ans, généralement, on était un grand garçon, mais là, apparemment, Bobo. Donc, Claes va retrouver Chester, et lui dit qu'il faut se barrer. Ce qui n'est pas tout à fait bête, vu que les élus peuvent tout à fait revenir. Mais Chester décline son offre, et décide de ne pas laisser les cadavres comme ça. C'est vrai, dans tous les massacres, il y a les charognards qui sont là. Et puis, là, ça permet de faire un super appât. Après, Chester, il peut se servir de son arc, ou une fois qu'il servra à quelque chose, son arc, et se faire la main, devenir un super chasseur avec des appâts, etc. Non, non, non. Chester ne veut pas accomplir ce petit acte simple qui lui permettra d'alimenter en directeur tout le village. Bon, je sais que ça ne veut pas grand-chose, en fait, les petits noms des morts, mais bon. Bref. Après, Chester décide de se venger de ceux qui ont détruit le village. Vous savez, les gentils, généralement, ils sont censés être au-dessus de la vengeance, comme les Jedi, mais on ne dit pas la revanche du Jedi, on dit le retour du Jedi. Là, non, les gentils ont envie de se venger, donc ils sont méchants. Pas mal. Donc, je vais fouiller dans la maison de Clès, qui est la deuxième à pouvoir être visitée, afin de trouver des indices. Donc, dans le puits au premier étage, ce qui est parfaitement normal, puisque le Ritio C'était, comme on le sait tous, est occupé par une immense dame phréatique, Clès trouve une épée qui n'appartient ni à lui, ni à son père, et donc il doit appartenir à celui qui a attaqué le village, ou à un apprenti, mais la logique, c'est pas encore ça. Donc, nous allons l'équiper, vous savez, comme dans les séries policières, où tout le monde touche les pièces de conviction, mais elle reste valable, et on découvre qu'elle appartient à un chevalier d'Euclide, très chevaleresque, qui a décidé de minacrer les innocents. Je vous dis, il y a souvent une très forte concentration d'impostats, et bien, là, on a les apostolats d'Euclide. Non, j'en ai pas honte. Et c'est sur ce cri déchirant de désespoir que nous allons arrêter cette vidéo.